Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans Elite Dangerous pour une vidéo sur les chasseurs et l'équipage à partir de la version 1.7 2.2 du jeu. Alors on est actuellement en bêta 5 donc ce que je vais dire évidemment pourra être un petit peu différent lors de la release ou même après car mon sentiment pour l'instant concernant l'équipage c'est que c'est relativement limité en termes d'usage et que j'ai l'impression que c'est une espèce de super bêta pour le multicrew qui arrive en 2.3 du jeu où vous pourrez piloter un vaisseau avec vos camarades de jeu. C'est un petit peu la même impression que j'avais eu avec le Loot & Craft en version 2.0 quand on est passé après avec les ingénieurs en 2.1 où les choses ont pris un petit peu plus de sens. Donc on va parler des emports de vaisseaux et des passagers avec pas mal de petites subtilités parce que c'est pas forcément tout très explicite donc c'est une vidéo tuto qui va vous permettre de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne. La première chose que vous allez pouvoir faire c'est d'acheter des vaisseaux pour pouvoir les mettre dans votre vaisseau à vous. Vaisseau que j'ai pris pour l'occasion qui est un killback. Alors j'ai fait exprès de prendre un killback pour deux raisons. D'abord parce qu'il va être buffé dans la version 2.2 1.7 du jeu. Il va être un petit peu mieux au niveau de ses points d'emport et de sa résistance. Mais surtout et c'est intéressant aussi c'est un des petits vaisseaux, un des premiers petits vaisseaux pas très chers qui vont vous permettre d'emporter un chasseur car tous les vaisseaux du jeu ne sont pas encore compatibles. La liste n'est pas tout à fait définitive, on la verra tout à l'heure. Mais Frontier ont dit qu'ils étaient ouverts aux discussions et pour l'instant c'est assez curieux mais c'est surtout des vaisseaux assez gros ou peu utilisés comme le killback par exemple qui ont eu la chance de pouvoir emporter des chasseurs. C'est peut-être un moyen détourné, pas très malin je pense de leur part, de nous faire apprécier des vaisseaux qu'on utilisait peu ou pas. C'est une note personnelle. Pour emporter un chasseur, vous allez aller dans l'équipement et les modules internes et vous allez sacrifier un module de classe 5 ou 6 pour pouvoir y mettre un hangar pour chasseur. Alors il faut savoir quand même que 5 ou 6 ça commence à être gros d'autant que les hangars à SRV eux peuvent être plus petits et là on ne comprend pas vraiment. Vous voyez un hangar de véhicule planétaire c'est classe 2, là pour un chasseur il faut que ce soit classe 5 alors que la différence des chasseurs n'est pas forcément énorme mais qu'importe. Donc vous mettez un hangar, le hangar il se trouve ici. Donc hop hop hop, hangar pour chasseur, il est là. Et ensuite, alors juste une petite chose pour le hangar pour chasseur, vous allez avoir indiqué que vous avez plusieurs petites choses notamment le nombre d'emplacements véhicules. Donc le nombre d'emplacements véhicules, il faut savoir que vous pouvez embarquer plusieurs véhicules mais n'en lâcher qu'un seul, j'entends chasseur. En réalité c'est plus compliqué que ça, ce ne sont pas tout à fait des chasseurs qui sont dans votre soute, ils n'existent pas. Frontier a expliqué que vous avez une imprimante 3D, je ne rigole pas, vous avez une imprimante 3D qui va imprimer votre chasseur quand vous en aurez besoin. Donc vous aurez une imprimante 3D qui va vous permettre de fabriquer 5, 6, 8, 15 chasseurs. Quand il y en a un qui est détruit, vous ne serez pas obligé de revenir à la base pour pouvoir racheter un chasseur comme vous pouvez le faire pour le SRV quand il est détruit. Vous pourrez en réimprimer un autre dans la mesure, enfin dans la limite, des stocks de pièces disponibles, on va dire les choses comme ça. Là en l'occurrence, dans mon vaisseau, je peux en avoir jusqu'à 6 de mémoire. Une fois que vous avez donc sacrifié un module de classe 5 ou 6, je dis sacrifié parce que généralement on utilise ça pour des boucliers ou un fuel scoop en beluga par exemple, c'est quand même un peu lourd de mettre classe 5. Mais bon, voilà, vous allez acheter des chasseurs. Les chasseurs, ils existent en 3 familles. Vous avez le F63 Condor pour la Fédération, le chasseur impérial qui est très 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 agile, et le Taipan qui est arrivé avec la 2.2, 1.7 du jeu, qui est un chasseur indépendant utilisé notamment par l'Alliance. Donc on voit là que j'ai plusieurs chasseurs, en fait j'en ai plein. Alors le prix, on est en bêta, il sera vraisemblablement de 15 270 crédits. Mais on voit là que j'ai plein de chasseurs différents et pourtant ici ça ne change rien dans l'état du blindage, les boucliers, etc. En fait ce qui change c'est ici, regardez, c'est les points d'emport, à savoir les lasers et l'arme secondaire qui est là un dissipateur thermique, là un lanceur de paillettes, là une défense ponctuelle, etc. On va acheter celui-là, on va le changer. Donc voilà, je viens en fait de changer le fitting de mon chasseur. Il faut savoir que vous ne pouvez pas fitter votre chasseur comme votre vaisseau. Et c'est en fait dans ici que vous allez choisir la configuration type de votre chasseur, de vos chasseurs. Bien, donc j'ai maintenant un chasseur en stock. Je peux tout à fait voler et le piloter sans être obligé de prendre un membre d'équipage. Il faut savoir que le membre d'équipage n'est pas forcément obligatoire pour piloter un vaisseau. Mais sachez que si vous êtes dans votre chasseur, enfin vous pilotez votre chasseur, vous ne pouvez pas en même temps piloter votre vaisseau. Et donc c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux dans certaines phases de combat prendre un équipier. Donc pour prendre un équipier, vous allez ici dans la salle d'attente de l'équipage. Et là vous allez prendre un équipier. On va désactiver celui-là. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc j'ai déjà un équipier que j'ai embauché. Et ici j'en ai 5 qui ont des prix d'embauche différents. Ici 150 000 crédits. Parce que lui est expert, lui est compétent, novice, bleu et inoffensif. Alors la prime d'embauche est différente. Mais ce qui va être aussi différent, c'est le code part. C'est-à-dire son salaire. Pour un expert, son code part ici est de 12%. Donc je vais payer 150 000 crédits pour le prendre. Et ensuite à chaque fois que je vais gagner de l'argent. Mais quand je dis gagner de l'argent, c'est pour tout. Le commerce, l'exploration, le minage, etc. Je vais lui donner 12% de mes revenus. Ici, lui me coûte 6%. C'est celui que j'ai embauché. Il est novice, il coûte 6%. Un novice, quand vous l'embauchez, il coûte effectivement 6%. Au-dessus, quand il sera compétent, il ne me coûtera pas 9% de salaire. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si vous prenez un pilote plutôt bas de gamme, un inoffensif ou un bleu, et que vous le montez avec son expérience, que l'on voit ici, d'accord ? Donc là, il est à 0,2%. Eh bien, quand il va être compétent, il ne me prendra pas 9% de code part, mais un peu moins. Donc vous avez tout intérêt, en fait, à monter en compétence un équipier qui va, en fait, vous coûter moins cher à terme que si vous prenez un équipier tout de suite d'entrée de jeu, parce que 12%, c'est quand même beaucoup. Sur les gros revenus, c'est quand même beaucoup. Donc on voit qu'ils ont, effectivement, une barre de progression ici. Ils ont le salaire payé, donc je me suis fait exploser mon vaisseau principal, enfin mon vaisseau, et donc mon équipier est mort. Je vais vous expliquer ça après. Il est novice, il me coûte 6% de tous mes revenus. Et il est inactif, ok ? Je peux avoir 3 membres d'équipage, et il est inactif. Je vais le passer actif. Alors la différence aujourd'hui entre inactif et actif, elle est relativement subtile. En gros, ça ne change presque rien. Enfin, si, ça change une chose importante, c'est que s'il est inactif, vous ne pourrez pas lui donner d'ordre dans votre vaisseau. Il faudra que vous retourniez en station pour le mettre actif et lui donner des ordres. C'est-à-dire qu'en fait, il est là, mais il ne fait rien. S'il est inactif, il vous prendra quand même le code part. C'est-à-dire qu'il vous coûtera quand même 6% de votre revenu. En l'occurrence, Tyrone, ici, me coûtera 6% de tous mes revenus, même s'il est inactif. En gros, vous ne le payez à rien faire. À terme, je pense qu'on aura la possibilité, j'imagine, d'avoir d'autres outils avec actif et inactif. Peut-être que quand il sera inactif, il fera de la formation. C'est-à-dire que peut-être qu'il montera tout seul, en fonction des jours et du nombre de jours et d'heures, sa compétence. Ce n'est pas impossible que Frontier implémente ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une différence énorme entre actif et inactif. Il vous coûte de toute façon de l'argent. Et le seul truc, c'est que vous pouvez lui attribuer une commande, vous pouvez lui donner des ordres quand il est actif. Allez, donc il est actif, on a un vaisseau, on va décoller, on va aller faire un petit peu de vol avec ce vaisseau. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des ordres. Juste une chose aussi, pendant qu'on va décoller, sachez que vous n'êtes pas à bord du chasseur quand vous le pilotez et votre coéquipier ne l'est pas non plus. Vous êtes toujours à bord de votre vaisseau-mer et en réalité, vous pilotez votre chasseur avec une caméra. Exactement comme quand vous passez en mode tourelle, en SRV, il y a une espèce de petit effet qui vous montre que vous regardez au travers d'une caméra. C'est exactement la même chose pour le chasseur. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas mourir quand vous êtes dans le chasseur, que vous ne pouvez pas non plus perdre votre équipier s'il est détruit et qu'il est dans le chasseur, tout simplement, parce qu'en fait, vous restez bien dans le vaisseau-mer. Vous restez bien à bord du vaisseau. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez switcher du vaisseau-mer au chasseur, tout simplement parce qu'on imagine que vous restez assis à la même place, simplement, votre écran va être différent et vous verrez soit ce que vous avez devant les yeux, soit ce que vous avez au travers de la caméra du chasseur. Donc, ce n'est pas complètement absurde, cette histoire de switch. On ne comprenait pas vraiment pourquoi on pouvait comme ça faire de la téléportation. Ce n'est pas du tout de la téléportation. En fait, vous ne quittez pas votre siège, vous pilotez soit votre vaisseau, soit votre chasseur. Idem pour votre coéquipier. Et en fait, la seule manière de perdre un coéquipier, un membre d'équipage, c'est si votre vaisseau-mer est détruit. Si votre vaisseau-mer est détruit, effectivement, votre membre d'équipage va mourir. Vous pas, mais lui, oui. Dernière chose avant de lancer le SRV, pardon, le chasseur, les bagnes de touche. Donc, c'est très important parce qu'en fait, les ordres que vous allez pouvoir donner à votre chasseur ne sont pas toujours faciles à trouver, ce n'est pas toujours ergonomique. Et en fait, ici, en bas, vous avez les ordres du chasseur et moi, je vous conseille de binder des touches sur votre joystick ou votre clavier parce que sinon, ça va être l'enfer pour donner des ordres, surtout en plein combat. On va voir ça. OK ? Donc, je vais lancer mon chasseur. Je viens ici. Hop. Déployer. Et puis, on va le piloter, nous. Allez, c'est parti. Donc, la caméra va s'allumer, vous allez le voir. Donc, ça, c'est mon coéquipier qui me parle. La caméra s'est allumée et je vais être lancé. Donc, le tunnel de lancement. C'est bon. J'ai la commande. Donc, c'est un vaisseau plutôt puissant, le petit fighter impérial, là. Il marche plutôt bien. On va le voir de l'extérieur. Hop. Petite vue externe. Mais plutôt joli. Très agile. Vaisseau très, 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 très agile. Donc, derrière, on doit avoir mon vaisseau qui doit me suivre. Il est tout derrière, là-bas. Je peux donner des ordres à mon coéquipier. Hop. Ordre. Et lui dire de ne pas bouger. Maintenir position. Voilà. Donc, vous voyez, pour donner des ordres, il faut baisser. Allez choisir. Donc, soit l'équipage, soit la barre. Hop. Donner des ordres. Et puis, après, vous avez possibilité de switcher. De demander le docking. Etc. Etc. Je vais rentrer dans le vaisseau. Hop. Donc, on va demander d'apporter. Alors, vous voyez que les ordres, c'est quand même pas génial. Ça, franchement, zut, c'est pas ça. C'est bon. Honnêtement, je trouve pas que ce soit, je crois pas que ce soit très, très pratique, ces ordres. Alors, après, on va voir. Je vais envoyer, en fait, le personnage, mon équipier, dans le vaisseau. On verra comment on lui donne des ordres. c'est un peu plus facile, effectivement, avec le bagne des touches. Voilà. Hop. Vous approchez. Il faut viser le tunnel. Voilà. Et voilà. Tac. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc ça, c'est moi qui ai piloté. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais envoyer mon copain. Et puis, je vais le détruire. Enfin, on va essayer. Hop. Donc, déployer. Je ne peux pas. Ah oui. Alors. Effectivement. Voilà. Il y a un petit temps. Avant de le faire, je vais vous expliquer après cette histoire de fabrication. Hop. Vas-y, Coco. Il est parti. Voilà. Donc là, j'ai des bagnes de touches, donc je peux lui demander, par exemple, d'être agressif. Voilà. Donc, je lui ai dit d'attaquer ma cible, de faire feu à volonté. Voilà. Et puis, on va essayer de lui tirer dessus. Alors, hop. On va lui donner un ordre pour ne pas qu'il bouge. Ordre. Maintenir position. Donc, c'est pour vous montrer que non seulement mon coéquipier ne va pas mourir. Ah oui. D'accord. Il ne veut pas tirer. On va lui rentrer le temps. Ah, il y a des petits bugs encore. Hop. Allez, Pepper. Vous voyez que je ne pouvais pas tirer. C'est encore un petit peu bugé. Pas mal de choses. Désolé pour l'imprécision de la vidéo. En fait, je veux détruire le vaisseau pour vous montrer que vous imprimez vos vaisseaux en 3D. Non, décidément, il ne veut pas. Ok. Ce n'est pas grave. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le vaisseau est détruit, vous n'allez pas perdre votre vaisseau ou votre coéquipier. Allez, décidément, il ne veut pas. On va y aller avec le multicanon. D'accord, on ne peut pas lui tirer dessus quand on le sélectionne. Allez, on va y arriver. Allez, encore un peu. Voilà. Ça y est, on a le détruit. Désolé, c'était un peu le bazar. Ok. Donc, qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre que l'équipage est toujours là et que le chasseur, il est en construction. En réalité, quand vous détruisez un chasseur, quand vous perdez un chasseur, vous ne perdez pas votre chasseur, vous perdez uniquement une copie de votre chasseur. Puisque cette dernière, et c'est Frontier qui l'a effectivement dit, va être imprimée en 3D dans votre vaisseau. Et donc là, je suis en train de réimprimer mon vaisseau avec le potentiel de 5 autres vaisseaux disponibles sur 6 possibles en tout. Donc, vous voyez qu'effectivement, on est bien dans des copies de vaisseaux qui sont imprimées à chaque fois. Allez, une dernière chose, une dernière information qui peut être intéressante. Si vous voulez aller à la surface des planètes avec votre chasseur, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que vous ne pourrez pas le larguer au-dessus de la planète en dessous de 500 mètres. Donc, j'ai fait des tests. À 501 mètres, vous pouvez larguer. À 499, vous ne pouvez pas larguer votre vaisseau. Mais il est tout à fait possible d'aller faire des courses à la surface des planètes. Il faut simplement que vous soyez au-dessus de 500 mètres pour pouvoir larguer votre chasseur. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo est un petit peu brouillon sur la fin. Là, j'en suis désolé. Ça vous a permis de comprendre un petit peu plus ce qu'il en était de ses coéquipiers et de ses chasseurs. Et puis, on verra bien dans l'avenir si les choses évoluent ou pas. Et ça y est, il est fini d'être fabriqué. On verra si dans l'avenir, les choses sont un petit peu différentes. Je referai des vidéos. N'hésitez pas à laisser les commentaires sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...